Vive émotion ce samedi 24 juin dans 50 minutes inside Invité à se replonger dans les beaux moments de sa carrière, Alain Chabat a eu une pensée émue pour son ami et confrère Jean-Pierre Bacry, décédé des suites d'un cancer en janvier 2021. C'est-il une des dernières interviews de Nico Saliagas dans 50 minutes inside et sûrement l'une des plus émouvantes. Ce samedi 24 juin, Alain Chabat était le portrait de la semaine dans l'émission diffusée en fin après-midi sur TF1. 21 ans après la sortie en salle d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le film réalisé par l'illustre comédien s'offre une seconde jeunesse. Il retrouvera les cinémas français dès le 5 juillet dans une version remasterisée. A cette occasion, l'interprète de Jules César s'est entretenu avec l'animateur qui s'apprête à quitter le programme qu'il incarne depuis 2007. Et alors que l'interview a débuté sur un mini-sketch improvisé, celle-ci a pris un ton beaucoup moins léger quand l'acteur a évoqué son confrère et ami Jean-Pierre Bacry. Alain Chabat confronté à un souvenir très émouvant emporté par un cancer en 2021, le scénariste et comédien de 69 ans s'était lié d'amitié avec Alain Chabat au cours des années 1990. Il partage l'affiche de la cité de la peur en 1994 avant de se payer le luxe de jouer les copains dans la comédie Didier, trois ans plus tard. Aujourd'hui encore, le réalisateur affirme que la star du long-métrage est l'une des personnes qu'il respecte le plus. Des images de sa dernière apparition télévisée avec son complice lui sont ainsi montrées dans 50 minutes Inside. Les deux hommes rient en Burger Quiz suite à une vanne, visiblement réussie, du farceur. En revoyant cette séquence datant de 2018, le cinéaste ne peut cacher son émotion et ne parvient plus à répondre aux questions de Nico Saliagas. Alain Chabat très admiratif de Jean-Pierre Bacry après avoir séché la larme qui s'échappe de son oeil, le sexagénaire se reprend, j'ai écrit Didier en pensant à Jean-Pierre en permanence. Je l'ai écrit pour lui. Donc quand il dit oui à ce film, je suis aux anges et le tournage est délicieux, vraiment, on rigole. C'était un tournage d'une fluidité, d'une simplicité fantastique. Et même lui, je sais qu'il avait gardé un très bon souvenir de ce tournage aussi. Il assure avoir connu un Jean-Pierre avant tout très joyeux, bien loin de l'étiquette du bougon qu'on pouvait lui associer. Je ne l'ai jamais vu grognon avec une personne dans la rue par exemple. C'était quelqu'un qui était d'une liberté, d'une franchise, d'une honnêteté que moi je n'ai pas, nuance-t-il. C'est un plan de prepro intacté, d'une fils d'une personne aux joies. Sous-titrage ST' 501